au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grigores du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolonat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémite qui est celui de la math c'est à dire vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité afin que justice soit rendue à l'afrique ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte qu'on appelle le panafricanisme c'est à dire la lutte pour la souveraineté la dignité l'unité et l'épanouissement du peuple africain bien aimé frères et sœurs lorsque nous parlons de l'otan on est tenté de se poser la question avec cette guerre en ukraine et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde qu'est ce que l'otan est ce que c'est une alliance politique et économique ou c'est une alliance militaire ou c'est tout à la fois pour commencer nous devons d'abord définir qu'est ce qu'une alliance militaire parce que l'otan quand il a été créé en 1949 c'était pour faire face à une éventuelle attaque une éventuelle guerre entre les pays du pacte de varsovie en l'occurrence l'ex urss et les pays de l'ouest mais aujourd'hui nous voyons que l'otan a changé de forme c'était donc une alliance qui était purement militaire et que si les pays de l'est ou si l'ex urss attaquait un des pays de l'ouest alors tous les pays membres de l'otan devrait faire la guerre à l'ex urss voilà l'objet de la création de l'otan l'otan était créée pour faire face à l'ex urss pour faire face au pacte de varsovie en 1990 le mur de berlin tombe en 91 l'ex urss est disloqué complètement donc le pacte de varsovie disparaît il n'y a plus de menaces de guerre de l'ex urss contre les pays de l'est et là il ya maintenant des échanges très approfondi très fort et tout machin dans le gaz le pétrole commerce ainsi de suite voyez là nous sommes dans le militaire mais puisque l'opposant est mort c'est à dire l'ex urss a disparu en principe je dis bien en principe l'otan devrait disparaître ou devrait aussi se séparer se dire que bon puisque la menace n'est plus la russie qui est la plus grande héritière parce qu'elle est elle n'est pas la seule qui est la plus grande héritière de du pacte de varsovie de larmes nucléaires ainsi de suite s'entend maintenant bien avec les états unis d'amérique il fut même un moment où la russie avait souhaité intégrer l'union européenne et l'otan mais ce sont les pays de l'ouest qui ont refusé quelle raison pour ce que vous voyez aujourd'hui en ukraine certainement puisque on a vu que au lieu de disparaître l'otan s'est élargie jusqu'aux portes de la russie le dernier bastion qui restait c'était l'ukraine et la georgie c'est tout dès qu'ils occupaient ces pays là c'est fini l'eau l'otan serait à la frontière avec avec la russie et en dix minutes les pays de l'otan pouvait détruire la Russie avec l'arme nucléaire dix minutes seulement quel est ce pays qui est aussi responsable que ça qui va accepter cela quand on sait qu'il y a des pays qui ont existé qui ont toujours un statut neutre c'est le cas de la suède par exemple voyez et on se souvient que en 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 1962 63 l'ex urss est venu déposer des missiles à cuba environ une heure de des états unis qu'est ce que le président kennedy a fait il a tapé du poids sur la table il a dit si ces missiles arès là nous attaquons nous venons la guerre à cuba l'ex urss a été obligé de démonter les tous ces missiles de les ramener sur son propre territoire pour préserver quoi pour préserver la paix écoutez bien il ya eu même la baie des cochons ou malgré le fait qu'ils avaient retiré les soldats les états unis ont tenté de tuer fidèle castro ils ont envoyé une masse de cubains réfugiés aux états unis et ce qu'ils étaient là bas sur place pour intervenir faire un coup d'état malheureusement ils ont été tous massacrés tous ce qu'on appelle la baie des cochons c'était un carnage total kadhafi plutôt comment vous l'appelez fidèle castro ne dormait pas il se réveillait très tôt il dormait sur un seul avec un seul oeil donc il s'est réveillé il a riposté et il a fait un carnage ça c'était des raisonnables quand les états unis disent qu'on veut pas voir des missiles à cuba c'est tout à fait compréhensible mais maintenant aujourd'hui c'est l'inverse en fait qui se produit c'est la russie qui dit non que pas des missiles aux portes de la russie vous en avez déjà en pologne en bulgarie ainsi de suite mais on ne veut pas les voir ici en ukraine surtout qu'avec l'ukraine ils ont des liens particuliers mais l'otan n'a pas voulu ça ils ont tenté d'humilier la russie et c'est ça qui nous pose la question de savoir si c'est finalement une agence militaire ou une alliance politique parce que c'était une alliance militaire en principe elle devait disparaître avec la disparition de la menace russe en principe elle devrait disparaître avec la volonté des russes de d'intégrer l'union européenne ce serait facile d'ailleurs de régler les problèmes de conflit dans au sein de l'europe ce serait plus facile puisque vous êtes tous là vous êtes tous des membres comment un monde peut attaquer un autre monde ce serait impossible mais il me semble que ce n'est pas le cas c'est là où l'otan change maintenant de statut au lieu d'être une alliance militaire ou uniquement militaire elle devient une alliance politico économique c'est ça parce que elle vise des intérêts politiques des intérêts stratégiques des intérêts économiques on veut donc asphyxier la russie on veut prendre tout ce que la russie a comme on a fait avec la libye on contrôle la libye on contrôle les pays africains on contrôle le sahel le golfe de guinée ça c'est politique ça même si on utilise des armes ça ne devient plus une alliance qui n'est que militaire mais c'est une alliance qui est politico militaire et économique voyez c'est ça le problème qui pose qui et qui 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 s'impose en matière de recherche de la paix il est très difficile d'aller vers la paix quand on a des intérêts particuliers à préserver je reprends il est très difficile sinon presque impossible de militer pour la paix lorsque on a des intérêts particuliers à préserver à partir de ce moment l'otan quand ils interviennent du côté de l'ukraine ce n'est pas parce que ils veulent sauver l'ukraine ils veulent empêcher que l'ukraine l'ukraine puisse être détruit mais ils veulent préserver leurs intérêts ils veulent affaiblir la russie ils veulent avoir l'oeil contrôler la russie ils veulent piétiner la russie et là ça devient maintenant une alliance qui n'est purement et simplement que politique et économique et comme ils brandissent l'arme nucléaire aussi donc c'est les trois en même temps ce qui n'a pas été la vocation de la création de l'auto à l'origine l'auto a été créé sur une base de conflit de guerre d'intervention pour protéger les pays de l'ouest pas pour préserver les intérêts de l'amérique ou les intérêts des pays européens et on le voit les pays européens sont quasiment en retard ils sont quasiment attachés parce que c'est la plus grande puissance de l'otan qui décide et eux ils ne font que faire ce que les autres veulent et pourtant l'otan avait une force c'est qu'il y avait c'est à un moment donné après la dislocation de l'ex recès l'otan devenait la seule force les états unis devenait le seul pays au monde qui couvère le monde entier c'est pour ça qu'on a parlé du monde unipolaire le les états unis les pays de l'ouest et puis maintenant bon le reste du monde donc il y avait une hiérarchie et cette hiérarchie est en train de tomber à cause de la volonté de vouloir contrôler le monde entier et maintenant on va vers la multipolarité qu'elle soit militaire économique ou politique dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non nous nous avons un message instructif c'est à dire nous voulons que les gens comprennent les questions de la paix qui sont ma spécialité bien entendu et nous voulons que ce monde puisse vivre en paix parce que nous remarquons et nous le constatons malheureusement que ces grandes puissances là notamment celle de l'otan ne nous ont pas apporté la paix elle nous a apporté que le désastre elle nous a apporté que la guerre la vie en libye en irak kosovo ainsi de suite c'est à dire que depuis 1945 les pays de l'otan n'ont cessé de détruire de déstabiliser les pays dans le monde entier donc sur tout le continent et ça ce n'est pas la recherche de la paix et nous voulons la paix nous voulons la paix dans ce monde là nous voulons que ces pays puissent nous proposer autre chose que ce qu'ils sont en train de nous montrer actuellement notamment en ukraine où on fait que inciter à l'ukraine de continuer à faire la guerre alors qu'on a visiblement l'impression que elle ne peut pas gagner cette guerre mais on lui demande de continuer à se battre jusqu'à la dernière goutte de sang et ça nous pensons ce n'est pas la recherche de la paix nous pensons ce n'est pas la recherche de la paix on peut nous dire le contraire mais pour nous ce n'est pas la recherche de la paix la Russie peut être l'agresseur mais il faut à un moment donné savoir s'arrêter négocier pour que l'agresseur puisse mettre faire asseoir l'agresseur et discuter afin qu'on puisse trouver un terrain d'entente nous sommes une force tranquille nous assumons nos propos ya ba koler ve ya malé be soyez bénis par le dieu des kémites celui de vos ancêtres angélisés j'ai dit eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémites par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien et